Tout commence lorsque les livres débutent. On est en 2008, un été. On voit cette femme qui nage de manière mécanique, une nage répétée, rythmée, parfaite. Lorsqu'elle sort de la piscine, on comprend qu'il y a quelque chose qui contraint son corps. Elle a un corps très fuselé. On imagine que c'est un corps de sportive. On comprendra que c'est une danseuse, Els. On peut lire, on peut comprendre que cette femme a peur. On saute en 2009. Els atterrit. Elle revient d'un ballet puisqu'elle est danseuse, la danseuse phare de la compagnie des Kachinas, qui est connue pour ses solos chamaniques. Elle a 39 ans. Elle est au sommet de sa carrière après avoir été formée à l'Opéra Garnier, puis avoir quitté l'Opéra Garnier pour rejoindre Pina Bosch à Vuportal, après avoir découvert le sacre du printemps et sa pulsation sauvage. Et ensuite, elle est dans cette compagnie indépendante, les Kachinas. Lorsqu'elle arrive à Paris, elle rentre rapidement chez elle. Elle arrive dans cet appartement où elle a été élevée par sa grand-mère, Lila, à Paris. C'est la salle de verre, comme elle appelle cette pièce. C'est une immense verrière où elle danse depuis l'âge de 10 ans, l'âge où sa grand-mère l'a adoptée après la mort du père. Une mort accidentelle qui a eu lieu dans les rues Düsseldorf. Sous les yeux d'Else, s'en est suivie une amnésie post-traumatique. Else ne peut rien dire de cet accident, si ce n'est cette voiture qui s'en va, le chauffard qui part, fuit. Aussitôt, la mère d'Else la tient pour responsable, lui dit qu'elle est maudite. Else, à ce moment-là, à 5-6 ans, elle va s'enfermer dans ce qu'on appelle la catatonie. C'est une folie de la tension, son petit corps devient de la pierre. Et c'est Lila, sa grand-mère, qui va l'éveiller à la danse, l'amener à Garnier. Et c'est ainsi qu'elle va faire le chemin que j'ai écrit juste avant. Et donc, elle est dans cette salle de verre où Lila l'a élevée dans cet appartement. Elle danse, elle déploie son être, son être au monde. Mais on sent que quelque chose est en elle comme déréglé. Il y a toujours cette présence qu'elle sent. Jusqu'à ce matin, à l'aube, où, s'entraînant, soudain, elle voit quelque chose en face à la lucarne, quelque chose ou quelqu'un qui l'épille, qui l'épille, qui la regarde. Elle ne sait pas exactement. C'est une présence, cette présence qu'elle sentait en elle, soudain, est en face. Et là, c'est un état de sidération. Elle s'enfuit. Et tout l'enjeu du livre va être de savoir s'il y a véritablement une présence, si c'est une menace réelle, ou si elle se replonge, en fait, dans une angoisse liée au passé, au trauma, si des résurgences, d'angoisse remontent. Et également, que va advenir de sa danse ? Que va devenir sa danse ? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à se produire sur les scènes ? Dans cette défaillance, un seul homme peut l'aider. Il s'appelle Irv Darsting. C'est une sorte de maître à penser qui est auprès d'elle et qui a mis au point ce qu'il appelle la danse analytique. Donc, là où dans l'analyse, il y a les mots, il y a dans la danse analytique le mouvement pour libérer le corps de la mémoire. Et avec Else, ils vont partir ensemble dans une tentative d'élucidation du mystère et de la peur, de remonter à l'origine de la peur d'Else. Donc, c'est un roman de la danse, un roman de la geste, parce qu'il y a les ballets classiques, il y a Pina Boche, il y a le Sacre du Printemps, Orpheuridis, il y a les danses rituelles, chamaniques également, primitives, les danses sorcières. Mais il y a aussi, en fait, cette danse sorcière que va danser Else à l'image de sa vie pour réussir à comprendre dans quelle manipulation interne ou externe elle se trouve.